Bonjour à tous, c'est relativement facile de faire des erreurs sur les textes où les filles peuvent répondre. Maintenant, elles s'arrêtent de répondre à la prochaine seconde. Donc, il faut faire attention à ce que tu écris, mais avec le temps. L'art d'écrire des SMS va devenir ta seconde nature. Tu n'auras plus besoin de réfléchir sur ce que tu écris. Aujourd'hui, je vais vous parler des 14 mots à ne pas utiliser en SMS. Les premiers 5 mots sont « As-tu reçu mon message ? » Si tu es au stade de lui demander si elle a reçu ton message, il est probable que tu as déjà perdu l'interaction. Bien sûr qu'elle a reçu ton message, elle n'a juste pas envie de te répondre, elle n'est pas intéressée. Si une fille ne répond pas, que fais-tu ? Tu l'oublies. C'est aussi simple que ça. Et donc, n'écrivez jamais « As-tu reçu mon message ? » Les 4 mots suivants sont « Quand seras-tu disponible ? » On veut l'inviter au rendez-vous, mais on a peur du refus, donc on lui demande les dates qu'elle convienne pour qu'elle accepte. Mais plus souvent que jamais, ce message va suivi d'un silence. Ironiquement, ton prochain message sera « As-tu reçu mon message ? » Parce que de façon générale, on ne demande pas quand elle est disponible. On propose, quitte à être repoussée. C'est toujours mieux de proposer que de demander, parce que ça montre que tu sais diriger l'interaction. C'est le rôle de l'homme d'être directif. Si on concède le pouvoir aux filles, elles ne seront plus intéressées. En règle générale, n'écrivez pas « Quand seras-tu disponible ? » De la même manière, les 4 mots suivants sont « Où veux-tu aller ? » Souvent, c'est la fille qui pose cette question et tu ne dois pas poser cette question à elle. Encore une fois, tu dois prendre la responsabilité de planifier, d'organiser, de choisir et de proposer. Son rôle, c'est d'accepter ou de refuser. Ce n'est pas à elle de décider où vous allez passer ce rendez-vous et de te proposer quoi que ce soit. Si tu lui demandes « Où veux-tu aller ? » Ton prochain message sera également « As-tu reçu mon message ? » Donc, ne faites pas ça. On a nos 16 mots. Le dernier mot, le 17ème mot va vous surprendre. Ce mot-là, c'est « Rendez-vous ». Vous allez me dire « Mais pourquoi on ne parle pas de rendez-vous ? » Alors, on peut, mais en règle générale, on doit éviter d'en parler. Au lieu de dire « Rendez-vous », on peut dire un café, une promenade, un thé, un vin, une bière. Peu importe, c'est mieux qu'un rendez-vous parce que le rendez-vous a l'air sérieux. Ça met la pression sur toi et sur elle. Et si la fille n'est pas très intéressée à ce stade, il est probable qu'elle va refuser au dernier moment. Parce que quand tu utilises le mot « Rendez-vous », elle va penser que tu la mets sur le piédestal. Et son intérêt va descendre encore et encore. Et elle a raison parce que c'est ce que tu fais inconsciemment. C'est de la mettre sur le piédestal en lui proposant un « rendez-vous ». Et donc, au lieu de dire « On va aller en rendez-vous », tu peux dire « On va aller boire un café, on va aller se promener ». C'est beaucoup plus léger et ça met moins de pression à la fois sur elle et sur toi. Donc, évitez le mot « Rendez-vous ». Voici les 14 mots à ne jamais utiliser en SMS avec une fille. « As-tu reçu mon message ? Quand seras-tu disponible ? Où veux-tu aller ? » Et le mot « Rendez-vous ». Sous-titrage Société Radio-Canada